Musique Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie Une vidéo news mais uniquement news d'ailleurs Exceptionnellement il n'y aura pas de chronique mélangée Ni de GHT ni rien Parce que je vais faire sur une vidéo à part Parce qu'en fait il y a pas mal de petites news dont je voulais parler Et au plus j'ai pas envie de faire une vidéo de 4h Je préfère faire plusieurs petites vidéos c'est plus sympa Donc voilà c'est passionnant Comme ma coupe d'ailleurs J'avais dit que je laissais pousser Je sais plus qui m'a dit l'autre jour Ça va vite faire Elvis Presley Et tu n'as pas tort ça va faire Elvis Et après ça va faire pitié et après ça va faire scandale Mais on verra Bon pour l'instant franchement je laisse pousser Alors qu'est-ce que j'ai vu comme news C'est un professionnel de la profession Ah oui je vais quand même remercier tout le monde Pour la vidéo que j'ai fait sur le film Qui me captive J'ai eu beaucoup plus de retours et de vues Que ce que je craignais Et voilà ça m'a fait super plaisir Surtout les retours Parce que visiblement ceux qui l'ont trouvé l'ont vu L'ont apprécié Donc c'était le but quoi Et puis merci Auréal aussi Pour son super gentil mot Super gentil commentaire Et pour ceux qui m'ont posé la question Non je ne l'avais pas prévenu Je ne l'ai pas contacté Je ne me serais pas permis juste pour ça d'abord Et puis je ne savais même pas qu'il avait un site Enfin donc en fait non non c'est lui qui m'a Qui a trouvé la vidéo par ses propres moyens On lui a dit Enfin je ne sais pas Alors j'ai vu qu'on allait avoir un Greenland 2 Alors Greenland c'était donc le film avec Gérard Butler et donc la fin du monde Tout ça Moi j'avais bien aimé J'ai passé un très bon moment J'avais trouvé que c'était un film assez étonnant Parce qu'il n'y avait pas tant de scènes catastrophes Ou fanservice Tout ça que ça Et c'était quand même surtout sur la nature humaine Et c'était un film assez sombre Assez triste J'ai trouvé J'ai plutôt été agréablement surpris en fait Par ce film Donc même si Bon voilà il y a des trucs typiquement Enfin au niveau du scénar Il y a des trucs que c'est vraiment C'est les règles du blockbuster Mais franchement J'avais trouvé qu'il y avait des scènes absolument top Donc plutôt bien aimé Donc j'ai vu que pour la suite A priori on aura le même réal Le même scénariste Et les mêmes acteurs Donc à nouveau Gérard Butler et compagnie Donc c'est plutôt bon signe Je sais pas trop quelles idées ils auront J'ai vu passer un truc comme quoi Ce serait le pitch Ce serait qu'ils sont obligés de quitter leur refuge Pour traverser toute une partie de l'Europe A la recherche de meilleures conditions De survie etc Donc ça voudrait dire quoi Un genre de road movie Comme on en a eu pas mal dernièrement Je sais pas trop Quoi en penser Pour moi une suite Et pas du tout indispensable Mais ce sera peut-être Ce sera peut-être très sympa Autre news que j'ai vu Oui j'ai vu que Le tournage était terminé Sur la série Boba Fett The Book of Boba Fett Donc Et qu'une sortie était Maintenue pour la fin de l'année Donc je sais pas trop où ils en sont S'ils démarrent la post-prod Tout ça Mais bon Ouais fin de l'année Remarque ça semble tout à fait Correct effectivement Donc voilà A voir Je sais pas trop quoi penser de ce projet Honnêtement Bon moi j'adore Boba Fett Je vous l'ai même sorti là Hop là Je sais pas trop quoi penser de ce projet Apparemment On reviendrait pas mal en arrière Sur son parcours Donc il y aurait pas mal de flashbacks De trucs comme ça Et notamment Jusqu'au film Enfin jusqu'à la période De l'Empire Contre-Attaque Donc ça peut être Ça peut être intéressant de suivre Toutes ces aventures Mésaventures Enfin tout ça Moi j'adore ce perso Ça dépend vraiment de ce qu'ils en font Mais je pense que la série peut être assez géniale Également A voir s'ils maintiennent un ton un peu Western contemplatif Presque mélancolique De façon Mandalorian Parce que moi j'avais adoré Je sais qu'il y a des gens Qui ont vraiment pas du tout aimé A cause de ça Moi c'est ce qui m'a fait adorer cette série Donc mais bon On verra bien Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Oui le reboot du film Toxic Avenger Alors ceux qui Pour les plus vieux d'entre vous Ils verront très bien de quoi je parle Ou pour les fans de trucs un peu underground Donc ça fait super longtemps Qu'on parle de De refaire ce film Mais Je pensais pas que ça Se concrétiserait un jour j'avoue Et là donc apparemment Il y aurait Kevin Bacon Qui aurait signé pour Le rôle du Blin Donc Voilà Wait and see On verra bien ce que ça Ce que ça donnera Pareil pour Ted Alors Ted Moi j'avais adoré les deux films Préférence pour le premier Mais en fait j'ai quand même Kiffé le deuxième aussi Et donc une Toute une série en fait A été commandée par Peacock C'est un bot de prod Pour je sais plus quand Mais là Enfin ils vont Ils se lancent tout de suite dessus Je sais pas Je sais pas J'ai vraiment comme je viens de dire Moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé Le personnage Et les deux films Mais ça tenait énormément de L'interaction avec Mark Wahlberg Qui était génial Et je suis pas certain Enfin en série Je sais pas Voilà Pour moi c'est un peu risqué Mais bon On verra bien En tout cas c'est en projet Et tout comme le Le nouveau film Pour moi c'est donc Ni un reboot Ni un remake Mais un nouveau film Une nouvelle adaptation pardon Du roman de Stephen King Christine Donc a été officialisé Par Blumhouse Qui serait réalisé par Brian Fuller Donc Qui avait fait la série Hannibal Et aussi American Gods Et puis Star Trek Je sais plus quoi C'est rien que j'ai adoré Comme série Donc je sais pas quoi Hannibal la série J'aime tellement cet acteur Mais j'avais bien aimé Le début Mais bon Après C'est les pièges des séries Je suis pas hyper série De toute façon Donc là Bon Bah voilà Une nouvelle adaptation du roman Bon Ceux qui me connaissent Ou même ceux qui ont vu Ma vidéo Critique Assez longue Et détaillée Sur Christine Savent que c'est un de mes films Préférés au monde Donc voilà Donc il y a quand même Très 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 peu de chance Pour que Je hurle au génie En voyant ce truc là Après Ça peut être intéressant aussi Ça peut être un angle différent Moi ce que j'espère du coup En tant que fan de Stephen King C'est qu'il va surtout pas se frotter Au chef d'oeuvre Enfin pour moi Au chef d'oeuvre de Carpenter Et à la limite Saisir l'occasion Pour faire quelque chose De beaucoup plus fidèle au bouquin Parce qu'il y avait quand même Des grosses différences Dans le temps Et même concernant la voiture Les pouvoirs de la voiture Entre le roman de Stephen King Et les choix Qui ont abouti au film De Carpenter C'est d'ailleurs même Un des rares cas Où je trouve que souvent Les choses Qui ont été modifiées L'ont été pour le mieux C'est-à-dire que je Je suis pas sûr Qu'un film avec des fantômes Vraiment dans la bagnole Et tout Enfin Ça aurait été génial Mais c'est peut-être Ce qui va être fait maintenant Du coup Enfin bon Bon on verra Bon je dirais Mollement curieux Donc évidemment Voilà je vais suivre Ce truc là Mais bon Voilà On avait déjà Un excellent film Christine Est-ce qu'on en a besoin D'un je sais pas Je ne sais pas Il y en a un par contre Qui pense pas du tout Comme moi clairement Sur ce genre de truc C'est Elijah Wood Puisque j'ai vu qu'il a Il a déclaré Qu'il voulait absolument Faire un nouveau Griffe de la nuit Je ne sais pas Je sais pas quoi dire Moi j'aime bien Elijah Wood C'est un acteur que j'aime bien C'est pas Je n'ai aucune admiration Particulière pour lui Mais C'est un mec Qui prend des risques Et tout Qui est un passionné Je ne savais pas du tout Qu'il était apparemment Obsédé par cette franchise Des Freddy Ah bon maintenant Je le sais Et pour moi Le problème de Freddy C'est le problème Que tu aurais Avec Avec des films Où les acteurs Sont trop importants On n'imagine pas Un remake Des Retours vers le futur Sans Michael J. Fox Quoi Tu n'imagines pas Un remake des Rockies Sans Stallone C'est des films Pour moi C'est des hérésies Quoi C'est un peu C'est vraiment Non quoi C'est non C'est non Donc Donc là De mon point de vue Des Freddy Sans Robert Anglod C'est suicidaire C'est suicidaire Et voilà Et le remake Était à chier Moi je l'ai détesté J'ai vu qu'il y a Une petite tendance Dernièrement Qui dit Ouais mais en fait On a beaucoup chié dessus Mais c'était quand même Très sympa Moi je l'ai revu Je ne sais plus quand Non C'est même pas regardable C'est scolaire Bidon Raté Nul C'est nul Nul de nul Ça ne fait pas peur Mais du tout Donc voilà Donc voilà Donc encore Essayez Ils vont nous faire ça Je pense avec un peu De toute façon Il y a des trucs On est un peu maudits C'est comme les Halloween quoi Voilà Une fois qu'on aura eu Halloween Kiss Et Halloween Ends On peut être sûr Qu'il y aura direct Des nouveaux remakes Qui seront produits Vendredi 13 Vendredi 13 Le remake foireux Bon C'est clair Qu'ils ne vont pas En rester là non plus C'est tous ces trucs là On n'en sortira jamais On sortira jamais Voilà Ecoute Ah oui Non aussi Je voulais donner Un tout petit mot Enfin dire un tout petit mot Sur Masters of the Universe La nouvelle série animée Dont on a eu Il y a quelques jours Le teaser Parce que ça ne raconte rien Donc c'est juste La super chanson De Bonnie Tyler Avec montage d'images Un peu abstraites De la série Mais qui est très efficace Et moi à la limite Je préfère ça Plutôt qu'une bande annonce Qui nous en dit trop Et etc Donc je trouve que Que c'est assez parfait Comme Comme teaser Et ça fait bien son boulot De teaser C'est vraiment Ça tease quoi T'es accroché quoi Et voilà Moi j'aime bien le design Je trouve que l'image Est un peu trop net Enfin moi j'ai toujours Un petit souci un peu Avec les dessins animés Où c'est Je sais pas comment dire C'est pas lisse Enfin il y a un côté Vraiment trop pix Enfin Je ne trouve pas mes mots Mais c'est pas grave Enfin l'image est un peu Trop propre quoi Voilà c'est ça C'est un peu de la même façon Que les trucs en 4K Je suis pas ultra ultra fan De cette technologie là Mais c'est génial Mais c'est juste Que le ressenti N'est pas le même Et c'est d'ailleurs Ce que confirment Tous les fans De 4K Et de trucs comme ça Ultra HD machin Et moi je ne Je Voilà je suis un vieux con Je préfère Je sais pas pourquoi Je préfère quand C'est un peu Un peu C'est comme sur Photoshop Quand tu mets flou gaussien Enfin les graphistes Vérons de quoi je parle Tu mets flou gaussien 0,3 Voilà Donc ça se voit à peine Mais les contours Sont un tout petit peu Plus doux Enfin Et je sais pas C'est un truc Moi je préfère Mais en tout cas Bon moi je suis quand même Assez curieux Ça a l'air top Clairement ça a l'air top J'aime beaucoup Le design Je sais qu'il y en a qui râle Mais ils pouvaient pas Refaire exactement Le même design Que le dessin animé Original C'était impossible Donc je trouve Qu'ils sont pas non plus Trop trop loin Enfin ça a l'air chouette Franchement ça a l'air cool Faut pas bouder son plaisir Sauf erreur Donc on aura les 5 premiers épisodes Le 23 juillet Sur Netflix Ça c'est en tout cas C'est ce qui est Si j'ai bien lu Annoncé pour les Etats-Unis Donc j'espère qu'ils s'aligneront Pour tout le monde Sachant que Voilà c'est comme d'hab De toute façon Dès lors que c'est en ligne Dans un pays C'est donc En ligne Autrement Dans les minutes qui suivent Dans tous les autres pays Puisqu'il n'y a pas de frontière Sur internet Faudrait qu'ils se rendent ça Dans le crâne Je sais plus qui l'autre jour Se lamentait Du fait que des gens Voyaient Enfin n'attendaient pas La sortie d'un film Pour le voir Et qu'elle Elle était super énervée Est-ce qu'il y a dit ça ? Et Et j'ai failli lui répondre Moi je suis énervé Mais pas contre les gens Qui 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 n'ont pas la patience Ou qui Je sais pas Enfin pour X raisons N'attendent pas La sortie au ciné Dans la mesure On leur met sous le nez Mais vraiment sous le nez Genre tiens voilà Voilà est-ce que tu veux Le regarder maintenant Tout de suite Ou non 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 tu attends Encore une semaine Pour aller au cinéma Et me Bah non non C'est sûr que les gens Ils vont me dire Ah bah oui non Je regarde tout de suite Si j'ai envie Enfin si je suis curieux Que c'est un film Que j'ai envie de voir Et tout machin Voilà c'est comme en musique Bref c'est la nature humaine Mais c'est pas des gens méchants Enfin c'est des gens humains Voilà je sais pas comment dire C'est pour moi presque Ce qui est pas normal C'est de se dire Franchement je m'en fous un peu Donc je peux attendre encore 10 jours Et j'irai le voir au cinoche Après il y a des trucs Que j'aime tellement Que moi je peux attendre Effectivement Il y a des trucs Il y a des stallones Des trucs comme ça Que j'attendais énormément Et où je ne voulais pas Découvrir dans des conditions Pas optimales et tout Et où j'ai voulu moi Attendre la sortie ciné Mais c'est Voilà c'est des choix personnels J'ai pas J'avais pas été jugé pour ça Ni pour le comportement inverse Et par contre Donc pour moi Les responsables Ceux à qui il faut casser les couilles C'est absolument pas Roger ou Michelin Qui n'ont pas attendu Parce que dans la seconde Ils pouvaient voir un film Alors j'allais dire gratuitement Mais je sais plus qui M'a dit suite à ma vidéo Sur les salles Que en effet J'étais un des seuls A soulever le problème Des cartes illimitées Qui font que beaucoup de gens Qui se vantent De eux soutenir le cinéma Ne le soutiennent en fait Qu'au quart ou au tiers Puisque En réalité Ils ne payent que pour Tant de films par mois Et ils vont en voir De façon illimitée Donc en réalité Il y en a Un nombre très important Ou en réalité Ils le soutiennent autant Que le mec qui télécharge Piratement Sans payer Piratement Voilà Donc De toute façon Au jeu de la morale Comme je l'ai dit Tout le monde est perdant Et c'est surtout Ceux qui la font Mais moi J'en vais au studio Qui ne se mettent pas D'accord Et ce serait pourtant Vraiment pas compliqué Sur le fait que Quand ils sortent une oeuvre Elle sort sur internet Elle sort pas sur internet En France Ou sur internet aux Etats-Unis Ou sur internet en Allemagne Je sais plus quel film J'ai vu l'autre jour Et où il disait Il citait les pays Où il était disponible Et donc sous-entendant Que tous les autres noms En SVOD légal Et c'était Mais à hurler de rire Mais à vraiment hurler de rire Bon alors C'était pas ça Mais franchement C'était pas loin C'était genre Italie Allemagne Brésil Mais ça n'a aucun sens Je disais Mais pourquoi C'est ridicule C'est ridicule Mais surtout C'est se tirer des balles Dans le pied Donc voilà Donc pour moi Franchement Ce que j'aimerais voir Sur Twitter C'est pas des gens Qui font culpabiliser Les pauvres types Ou pauvres nanas Qui regardent les trucs Non C'est qu'ils font culpabiliser Les studios De saboter Le travail des réals Et de tout ça Parce que c'est eux Qui sabotent En sortant En mettant le truc dispo Parce que c'est eux Qui doivent comprendre Que dès lors Que c'est en ligne Bah oui Ce sera en ligne Partout En réalité Et ils le savent très bien Je dis ça Je fais le naïf Mais tout le monde sait Que c'est des problèmes Qui ont déjà été abordés Par les grands studios Et qu'ils ont déjà fait Leurs petits calculs Leurs petites additions Et qu'ils savent En fait Qu'ils sont gagnants En faisant ça Malgré le piratage Que ça enclenche automatiquement Provoque Qui est inévitable Et qui ne nuit en réalité Qu'aux exploitants de salles Par exemple Des pays concernés Qui sont perdants Par exemple Voilà c'est sûr que Si un film sort en France Et qu'il sort deux mois plus tard Dans les autres pays C'est les autres pays Qui perdent Enfin Les exploitants de salles Éventuellement Bon le problème C'est qu'évidemment Le schéma C'est souvent Dans le sens inverse Parce que ça sort plutôt Généralement C'est plutôt Etats-Unis Puis le reste du monde Donc c'est la France Qui est perdante Enfin la France Et plein d'autres pays Mais voilà Donc là Par exemple Pour je ne sais plus Quel film encore Où ils l'ont mis en SVOD Légalement Partout Sauf en France Et dans d'autres pays Parce que ça sortait Quinze jours plus tard Ou dix jours plus tard Ou je ne sais pas quoi Au cinéma C'est Tu ne peux pas reprocher Enfin c'est vraiment De la mauvaise foi De dire aux gens Bougez pas Allez Prends pas le prends pas Repose Enfin non C'est complètement con C'est faire semblant De ne pas comprendre Internet en fait Mais ces gens là Font semblant De ne pas comprendre Internet Tous ces gros studios Et ces trucs là Donc voilà Donc le jour Où ils se mettront d'accord Mais ça va arriver Je pense qu'il y a un moment Ça va arriver Et d'ailleurs je pense Que pour de très gros films Ils ne joueront pas A ce jeu là Ce qui est très révélateur Je serais extrêmement surpris Que pour des très gros trucs Ils ne s'alignent pas Au mieux Tu verras que pour Avatar 2 Par exemple A mon avis Les sorties vont être Très très peu espacées Je pense que La différence de date Entre la sortie en salle Aux Etats-Unis Et la sortie en salle En Europe Elle va être Vraiment de très peu de jours Normalement Mais bon Parce que faire autrement C'est complètement con C'est se tirer des balles Dans le pied Voilà Je suis parti en live total Mais Vous m'excuserez J'espère que vous allez bien Et je vous donne rendez-vous Très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada